Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, Nihao, Hello, et je vous retrouve aujourd'hui sur le nouveau Total War qui va sortir jeudi de cette semaine, Total War Freakindoms. Donc d'abord je voudrais remercier Monsieur Given alias Dogbert, le Community Manager CA qui m'a permis d'avoir une clé en avance. Donc Hello Mr Given, Sir Dogbert, Thank you for the K and the DLC of Yellow Turban. Voilà, donc je voulais le remercier Sega de m'avoir fait confiance, c'est la première fois que j'ai une clé en avance, donc à moi de montrer que je le mérite. Donc là je vais vous présenter un petit peu la campagne que je vais faire, donc on a beaucoup de seigneurs de guerre, on a une la force des coalitions, donc ils ont regroupé ça dans différentes sections, dans l'effort de la coalition avec, par exemple, Sao Tsao, Liu Beil, Sun Jian, Gonzoan, Yunzao, Yu Shu, Iwan Shu, etc. On a des gouverneurs aussi comme Kong Rong, Liu Bao, Ma Teng, il y aura la loi, donc ça va nous intéresser parce que je compte faire le display de Zheng Jian que je commence aujourd'hui. On a aussi le tyran Dong Zhuo, donc lui normalement il n'a pas de base, j'ai fait une partie en solo pour découvrir un peu la campagne de Zheng Jian, et j'ai réussi à le tuer en découverte, donc ça m'a permis de débloquer cette faction quand je suis revenu sur le menu. Et le décédé du urban zone, nous avons Ei Yi, Gondou, Wang Shao. Donc voilà, je vais partir sur Zheng Jian, donc sans défi de base, c'est très difficile. L'appétit effrène les ambitions et fait le lit de la tyrannie. Les dynasties et la noblesse ne sont rien pour Zheng Jian. Elle préfère conquérir la gloire à sa façon. Donc voilà, là ce que j'aime bien déjà dans le jeu, c'est la présentation de la carte. Bon, elle est très vaste cette carte, il y a eu des découpages de jeu assez monstrueux, c'est ça qui est plutôt cool. Donc on commencerait dans les montagnes dans le nord de la Chine, on serait en guerre avec Dong Zhuo de base. Dong Zhuo aussi c'est le seigneur de l'Empire des Han. Il faut vous faire simple, en gros l'Empire des Han c'est un vassal de la faction de Dong Zhuo. Et ce qui est bien c'est que quand vous regardez au niveau des buts par rapport à sa situation, donc on a des petites citations, enfin des petites phrases comme quoi elle voudrait faire telle ou telle chose à tel personnage. Donc voilà. On a, alors notre but ici c'est une campagne très difficile, donc on a comme bonus tour d'incorporation moins un, donc ça veut dire qu'on peut constituer plus rapidement nos forces. Au niveau des unités c'est un peu comme 30 Britanniens, vous recrutez un régiment partiellement et ils seront constitués au fur et à mesure. Je trouve que c'est plutôt cool. On a aussi un tribut, alors quand on a des vassaux, les tribus augmentent de 50%, c'est plutôt pas mal. On a des unités uniques qui sont les H-Furtives et les points de l'arène des bandits. Et on a deux personnages notables avec elle, en plus de Zheng Jian. On a Liu Zheng, qui est sa soeur aînée, et le général Kong Qian, qui est un getter. Donc les généraux ont différents types, donc Zheng Jian c'est une championne. Elle est efficace contre les généraux ennemis, donc elle est plus spécialisée comme un petit peu les Spadassins dans les Total War Warhammer. Donc par exemple Karl Franz qui était un Spadassin, ou encore je me souviens de Wolfric le Vagabond du côté de la Narska. Alors les différentes classes, j'y viendrai en bataille pour vous comprendre un peu les bonus. Alors avec elle on gagne de l'infamie, on augmente l'expérience des personnages, elle augmente la satisfaction morale du personnage, et l'infamie diminue au fil du temps. Donc avec elle il faudrait être très agressif. Donc voilà, il y a un système d'infamie qui est particulier au bandit que je vais vous montrer en vidéo. Donc je vais jouer en mode romance, tout simplement parce que c'est pour respecter l'esprit dont l'histoire des trois romes a été contée par les conteurs chinois, tout simplement. Peut-être qu'un jour je ferai un autre l'esprit en mode historique. Au niveau des options, je vais jouer en difficile, je vais être modeste, tout simplement parce que le défi de bataille est très difficile. Le lieu de campagne est très difficile, pardon, donc je vais jouer modestement. On n'a pas de objectif particulier de campagne, donc la Chine doit être libérée, lancer la campagne. Le but c'est de devenir impératrice et de réclamer le mandat céleste. Voilà. Du coup je vais lancer la série. Les braises frémissent, insensibles à la nuit. Le surant de Zuo manie les flammes de la destruction. Luoyang est en flamme. Le chaos surgit, profitant de la déliquescence du pouvoir des eunuques. Dans le bûcher, les hannes vacillent. Que l'empereur meure, que les dynasties s'écroulent. Zeng Jiang se lèvera, tel un puissant cyprès. Toute la Chine est à portée de main. Et elle s'en emparera. Et au niveau des temps de chargement, franchement c'est plutôt très agréable. J'ai 16 giga de RAM, j'ai une GTX 960M, comme vous le savez, pour ceux qui le savent. Et franchement je le trouve très fluide. Bon là il risque d'être un petit peu plus simplement parce que je suis en train de tourner en même temps. Mais au niveau des temps de chargement, rassurez-vous, c'est très fluide j'ai trouvé. Mais au montage, je couperai évidemment les temps de chargement, sauf celui-là pour en montrer un petit peu. Et ce qui est bien, j'aime bien dans les temps de chargement que Sega Kratyva... Cependant, m'assassiné les dix eunuques, le seigneur de guerre, donc l'illustre guerrier Loubou pour... Très redoutable, croyez-moi. Dans ma partie, c'est une horreur. Certains, comme une trahison, guerre, formèrent une coalition, menée par le charismatique Yuan Shao, afin de sauver les Han. Confronté à une opposition soudée, Dong Zhuo s'enfuit dans son bastion de Shang-An à l'ouest, rasant en passant l'ancienne capitale Luoyang. Ok, donc du coup, on a conclu en langue, c'était la capitale de la chine. Donc là, je vais vous passer ça. Voilà, donc bienvenue sur la carte de campagne, donc j'ai mis toutes les options en moyenne, sauf pour les unités. Oh, on dirait l'amirale de Chine, ça. Ouh. Oh, on dirait l'amirale de Chine, mais il sera peut-être amusant de les voir se battre. Les Turbans Jaunes se soulèvent dans toutes les provinces, en quête de vengeance et de liberté. Les vieilles traditions sont mortes. Les Han s'effondrent. Le peuple se révolte et les nobles, autrefois si puissants, sont incapables d'y mettre un terme. L'heure est venue de frapper. La Chine est vulnérable, et tandis que ces chiens prétentieux se disputent le trône, nous pouvons trouver la gloire et la richesse dans les décombres. Le changement est dans l'air, Zheng Jiang. Saisissez l'opportunité. Emparez-vous de la gloire. Ok. Du coup, c'est parti, c'est à nous jouer. Donc, on voit qu'on a un bon brouillard de guerre, je trouve ça très cool. Alors, on a des missions qui vont nous être données au fur et à mesure du temps. La première, c'est affronter l'armée du général suivant au combat, Xun Yu. Donc, c'est le général qui est en face de nous, ici. Récompense, le goût de la victoire. Invitablement, plus 30 pendant 3 tours dans toute la faction, et mort à plus 5. C'est parti. Donc, on a un système de ravitaillement comme dans le Tron of Britannia, ce qui est plutôt cool. Et là, on a la barre de points d'action. Donc, chacun de nos généraux peut avoir jusqu'à... Où sent-il te se passer ? Chacun de nos généraux peut avoir jusqu'à 6 unités maximum. Donc, la championne, elle est spécialisée dans les unités de coracore, ainsi que la sentinelle. Je vous expliquerai comment ça va se passer. Donc, on a des unités à la hache, perce-armure, on a 3 unités de tireurs, et une unité de milice armée de J. Donc, c'est d'albardi, grosso modo, les J. Détruisez-les ! Donc, voilà, Zengjian avec ses deux haches dans chaque main, une dans chaque main, pardon. Le second Conchon, c'est Sentinelle. Là, on a ses stats, sa point de vie, il a 20 000 points de vie, si je comprends bien. Une vitesse de 60, comme il est à cheval. Et Zengjian, elle a un niveau 3 de base, avec notre ami Conchon à un niveau 1. La sentinelle, elle a des bonus, je crois, pour isoler un général de nous, tenir un goût d'étranglement. Et il est très bon, il donne l'infanterie de mêlée. Donc, unité à la hache, bretter, ex et lancier. On a des arches, alors qu'est-ce qu'on a ? Avec Zengjian, on a une unité à la hache, et qui est aussi un arbre dans le dos, donc elle est polyvalente. Une unité d'archique, et une unité d'albardi. Ensuite, Conchon, ils ont deux unités de groupe à la hache, avec hache et bouclier de base. Donc, ils sont bien pour charger, mais contre la cadrerie, ils sont très vulnérables. Alors, ce que je vais faire, là, ma stratégie, ça va être simple. Je vais envoyer tout de suite mes généraux combattre les régiments d'archer, parce que, pour attirer le feuille nid en premier, et il se fait profiter de me prendre trop de pertes. Mon régiment à la hache, là, je vais le ramener. Voilà. Vous me direz dans les commentaires si les batailles sont fluides pour vous. Donc, on va zoomer un peu sur les unités. Donc, je sais bien si toutes les bannières qu'il y a dans le régiment, c'est plutôt bien fait, bien représentatif. Je pense que je tue... Qu'est-ce que tu fais, toi ? Je vais reculer mes hommes. Regardez, ils sont fluides, ça c'est cool. Du coup, je vais pousser avec mes bardis, contre le stratège Xun Yu. Arcus vise mes unités là-bas, le jitte. Bon là, c'est bien avec Zheng Jin, elle est en train de nettoyer un petit peu les archers. Et ça, c'est cool. Donc, malheureusement, nos infanteries là, j'ai eu des pertes. Donc là, le but, c'est... Là, les jeunes unités d'archers, comme vous voyez, elle est en train de se faire traquer, massacrer par Zheng Jin. Donc, à son compteur de kill, elle en a déjà fait 23. Et ça continue. Donc là, les archers sont engagés en melee, mais comme le régiment complet n'est pas engagé, du coup, certains peuvent tirer. Je vais aussi envoyer où est-ce qu'il est lui. Je vais dire à mes archers de ne pas tirer pour éviter du TK, tout simplement. Là, les albardis vont tenter de choper le général adverse. Donc, faire de votre mieux ne suffit pas. Vos paroles sont aussi vaines que vous. Voilà, donc, il suffit juste de le faire se barrer. Très bien. Donc, on a réussi à gagner cette bataille, donc on a eu 9 pertes. Ça va. On a gagné de l'infamie. On a gagné... Alors, on a le choix des ennemis. Donc, alors, ça, on les rançonne, ravitaillement en plus, pour les réserves ou de la reconstitution. Je vais prendre un peu de reconstitution, ça peut être utile. L'armée est détruite. Ça, c'est peut-être une bonne chose. Ok, donc, on doit conquérir le bourg de la province de Taïwan, qui appartient à l'Empire des Amnigiques. En plus de ça, Zhang Jian a gagné de l'expérience, si je n'ai pas vu que la mission. Ouais. Je ne peux pas recruter maintenant, donc on va devoir s'en parler du bourg directement. Enragez-vous ! Alors, donc là, on a le choix. On pourrait attendre un tour et les affamés. Donc, ils ont quoi ? Deux unités d'albardier, deux unités d'archers, ça peut être ch... Leurs archers peuvent être très chiant. Donc, je pense qu'on va lancer le combat quand même. Donc, je vais sauvegarder à nouveau. Et on va envahir le bourg de Taïwan. On se trouve sur la bataille, donc je vais attaquer par le côté. Je vais vite m'emparer de ces deux tours. Et je vais... Il faut que je rechauffe, en fait. Donc là, c'est... Voilà. Et en plus, ils changent d'emplacement leur barricade. Alors, il est où le capitaine de garnison ? Il est là en barricade. Donc là, j'essaie d'esquiver les projectiles, mais bon, c'est très compliqué. Les tours font très mal. Ils disent qu'ils ne sont pas précises, mais je ne suis pas d'accord. Les tours sont vraiment assez puissantes. Regardez. Un tir, un mort. Ça peut changer. J'ai ramené que Zainzine aussi en support. Oh, mais il bouffe. Bon, là, je vais commencer à tirer sur le capitaine. Bon, il y a déjà... Il y a un ou deux morts. Trois. Donc là, ils ont vraiment l'avantage en défense des îles. Puis, ils commençaient déjà à être amochés. Là, il faut qu'on arrive à passer. Je veux dire, on les a arrachés d'arrêter de stopper le tir. On se fait démolir. Là, j'espère qu'avec la charge, ça va calmer tout le monde. Là, il faut une charge, ça prend, ça sort bien. Là, l'ennemi se fait bien démolir, ça, c'est cool. Je laisse mes généraux derrière. En tout cas, on bouffe. Regardez les pertes qu'on accumule. Par contre, c'est pas normal. Là, on a deux unités, voire trois sur leur dos. Ils craquent. Ça, c'est de faire le tour. Sans. Donc, je vais faire une petite charge dans le dos ici pour le faire craquer. Ça suffit. C'est l'argent suffisant pour passer ici. Par contre, par là, ça suffit pas vraiment. Où est mon autre générique ? Il faut qu'on va faire pareil ici. La partie se reforme. Allez. Le tour, c'est à nous, ça, c'est cool. Mais bon, il faut accéder dans les cadres. T'occupes-toi de ça, vas-y. Alors, où sont leurs archives ? Ils ont pris des pertes, c'est pas mal. Oh là là là, ça va être horrible. Les archers sont vraiment très forts dans le jeu. Donc là, je leur tire dans le dos. Je vais pas piquer. Là, il faudra arriver à casser la barricade. Mais bon, vu la dose de tir qu'on bouffe. Donc là, il faudra essayer de faire un tour, je pense. Là, ils ont plus de munitions bientôt sur le côté droit. Ça serait cool. Donc là, on a réussi à capturer l'atome, ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, on les reverra plus. Là, il faudra essayer de passer. Mais bon, vu l'état de mes troupes, ça va être très compliqué, cette bataille. Donc là, on voit le magnifique amontainement de cadavres ici. On a réussi à gagner. Fiu. Eh ben, on aura pris cher à cette bataille. Du coup, je vous retrouve sur un quart d'oeuvre. On a pris un lourd très beau avec la défense de la ville. Avec les tours et tout. Donc on va occuper quand même. Hop, c'est pas mal. Du coup, on a quand même 2000 points d'expérience pour avoir accompli une nouvelle mission. Alors, prochaine mission, on se trouvera mieux un bâtiment. On va le faire tout de suite. Je vais améliorer la cité ou plutôt ça. Je vais plutôt améliorer les ateliers communaux pour gagner un petit peu plus de revenus. Alors, vous voyez qu'il va nous falloir du temps pour en construire au moins 9 tours. Voilà. Donc, est-ce que je peux faire quelque chose d'autre ? Non. Les balises, je vais les éliminer. À part la capitale peut-être Louis-Long, c'est où ça ? Ouais. Donc un jour, il faudra peut-être la recoloniser cette cité qui s'est... Mais pour le moment, on n'en est pas là. Alors, au niveau des provinces, comment ça se passe ? Donc on voit qu'il y a une province, il y a un bourg principal dans chaque province. Donc par exemple, ici, il y a un bourg principal même s'il a été rasé. Les nombres de villes ou de bâtiments sont différents d'un bourg à l'autre. Là, on a trois bâtiments avec le bourg. Enfin, en tout, ça fait bourg. La mine de fernure, ça fait trois villes. Par exemple, dans le point de l'année, on en a deux. Et des fois, on peut avoir des bourgs encore plus importants. Donc là, il y en a un... Je crois que par exemple ici... Alors, c'est où ? Je crois que là, par exemple, à l'est de Taiwan, il y a une province de quatre villes environ. Donc là, on va juste passer les tours. Je vous montrerai un petit peu la diplomatie. Ça va assez vite, un nouveau tour. Ok. Du coup, on passe à un nouveau tour. Donc, on a... Je vais faire un petit peu découvrir les choses. Donc, les réformes, ça c'est très important. Donc, on en a toutes les cinq tours en moyenne. Donc, je vous ai un peu montré ça. Donc là, on allait, par exemple, vous faire un petit tour. Donc là, on a la branche militaire en rouge, en vert. C'est tout ce qui sera civil, tout ce qui sera agricole, tout ce qui sera gouvernement, ce sera en marron, on va dire, jaune marron. Tout ce qui est économie, c'est en violet. En philosophie, commerce, c'est en bleu. Donc, c'est plutôt pas mal là. J'aime bien comment ils l'ont fait. Bon, ça montre le nombre de possibilités qu'il y a. Il y a, mon avis, d'avoir une grosse réforme ultime là-haut. Donc, le mandat du ciel, évidemment, quand vous serez emprunté. On a aussi la cour. Donc, on peut nommer des différentes fonctions au personnage. Donc, là, on a Zen Jin qui est la chef de faction. Et aussi, sa soeur de Zen qui est l'héritière. Même si sa soeur est plus âgée qu'elle. Donc, ils ont 7 ans d'écart. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a déjà un passage d'agneau pour Zen Jin qu'on va le faire immédiatement. Je vais renforcer tout de suite son côté... Son côté ruse, comme ça, elle pourra faire plus d'embuscade, plus de chars d'embuscade et plus de déploiement de guérilla. On a les partisans de l'équiper. Qu'est-ce qu'on peut l'équiper ? On a un oxy, un berger. Ça, ça peut être pas mal pour Dakarie, mais ça, ça ne lui sera pas utile, malheureusement. Architecte, je vois bien pour débuter. Comme on n'a pas une grosse économie. En détermination, c'est important, je pourrais l'en dire. Donc, on va lui mettre de la détermination supplémentaire. Parfait. Quant à lui, qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? On va lui mettre de l'autorité supplémentaire, ça peut être pas utile. Et en partisan... Ça, c'est pas utile parce que c'est pour que les affectations de commandes. Ah, moi, je vais me nômer quelqu'un ici, mais qui... Je vais mettre Koum... Tiens, je vais lui mettre lui. Hop, affectation faite. Parfait. Bon, il va une fois recruter des troupes ou remplacer certaines de nos troupes. Par exemple, si on veut recruter... Donc, on a plusieurs possibilités. On peut recruter des unités ou on peut recruter un troisième héros. Je pense que pour le moment, je vais recruter... Alors, j'ai cliqué sur cette unité, j'ai changé d'unité. Je vais prendre un guerre de l'ancien bouclier pour le remplacer. Il arrivera... Ça me coûte 630, mais il arrivera un petit peu plus vite. Donc, à 4 tours, on va cette amélioration de bâtiment. Donc, chaque tour, je vais vous présenter quelque chose du jeu. Il faut me dire. On va être un peu logique et progressif. Donc là, on ne gagne que 280 par tour, mais bon, c'est déjà ça de pris. Je vais vous présenter l'onglet diplomatie. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Donc, ce qui est bien maintenant avec Total War Freakindoms, nous avons plusieurs possibilités. Donc, on a négocié. Donc, c'est la diplomatie classique, donc avec les factions qu'on connaît. Et on a ce qu'on appelle le marché rapide. En gros, ça nous permet de directement négocier si on veut la paix, un pack d'immigration, un accès militaire, accords commerciaux, etc. Donc, on va essayer de... Enfin, non, je ne vais pas négocier de commerce encore. Pour le moment, j'ai déjà un plan en tête. Donc, je vais retourner sur ma map. Alors, donc là, on a un petit cycle jour-nuit qui est plutôt bien fait. Je trouve qu'on est en hiver 190. Donc, ça veut donc dire que... une saison, c'est un tour, si je compte bien. Donc, je ne peux rien recruter d'autres, apparemment. Ce que je compte faire, à terme, c'est remplacer mon rebardier par un autre lancier avec bouclier pour être plus performant. Donc, lui, il peut avoir un bonus, il peut avoir de l'infanterie aussi. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Donc, ça, ça coûte trop cher encore, malheureusement. Donc, j'ai peut-être l'argenté, une unité d'infanterie, allez. Et puis, pour le lancier, je le remplacerai ultérieurement. Et je pense que je vais me diriger vers le sud pour récupérer l'outilleur de la promenade de Taeyuan. Il ne faut pas trop traîner en général. Mais bon, à cause des pertes qu'on a eues, ça a été très compliqué. Donc, vous voyez, donc, très difficile. La satisfaction augmente ici. On a plus 8. Je vais me mettre en marge vers le sud. C'est pas mal. Je vais me mettre en embuscade. Je peux aussi me constituer en attendant. Le tailleur d'outils, qu'est-ce qu'il y a en garnison ? Donc, il y a une cavalerie. Ça va être très compliqué. Donc, je vais faire peut-être une bataille en auto ici. Là, je peux former un archer, mais malheureusement, ce personnage n'est pas adapté pour les archers, donc je préfère éviter. Je vais commencer à adopter une des réformes militaires. Là, je vais rusher le militaire au début. Alors, mon but, c'est d'arriver à cette réforme-là, armée permanente, tout simplement pour le 10% de la constitution supplémentaire, ce qui est très important dès le début. Alors, je vais partir sur... Ravitaillement plus suite. On va commencer par ça. La prochaine fois, je ferai ça. Je ferai ça ensuite. Je ferai aussi le tour d'incorporation, qui va être encore bien boosté. Et ensuite, on arrivera là, et on sera pas mal. Donc, leur 5 tours, prochaine réforme. Passage de tour. Au fil des batailles qu'ils mèneront côte à côte, vos généraux tisseront des liens encore plus solides en tant qu'amis ou en tant que rivaux, ce qui aura un effet sur leur satisfaction à votre service. Prêtez attention à leurs relations et à la qualité de celles-ci tout au long de leur évolution. Je vois quelques maisons, mais trop peu pour faire une ville. Alors, là, on a les in-relations. Donc, il y a ceux avec qui on s'entend bien sur la gauche, ils s'entendent mal sur le mal. Par exemple, Zeng Jin et ma centenille Koong-chan s'entendent mal. Pour les raisons suivantes, donc, on a eu une bataille, on a perdu de nombreux soldats, et lui, apparemment, je regrette d'avoir fait mes services à un maître si méprisable. Ça veut tout le dire. Donc, ces deux-là ne s'entendent pas. On va essayer d'améliorer la relation, mais ça permet d'être compliqué. Donc, là, je vais repasser en mode normal. Je vais aller prendre l'outilleur. Je le ferai en auto, parce qu'on a vu les dégâts que ça faisait. Donc, c'est une victoire d'Apyrus encore. Ouais, donc, je vais vous la faire, tant pis. On a perdu 275 soldats, quand même. Je vais juste occuper la cité. Là, notamment, ils souffrent bien, honnêtement. Voilà. Je vais quand même remplacer la mise de Jee par cette unité. Il me faut délancer plus solida, clairement. Donc, la campagne va être difficile. De toute façon, on va se le dire. Et... Donc, là, j'ai encore passé un tour. Donc, la prochaine fois, on se dirigeera vers la mine de pierre de Taïwan, dans le but d'unitier toute la province. Et il me faut un peu nous reconstituer. Donc, ça, c'est très important, vu l'état de notre armée. Donc, là, il faudra deux tours pour cette unité pour se reformer. Un moment que j'échange d'unité. Non, je ne peux pas, je n'ai pas les fonds. Donc, voilà. Réfléchissez à notre offre à propos de l'accès militaire. Non, non. Non, non, non. Cela ne nous arrêtera pas. Comme tu veux. Donc, lui, il faudra que je m'en occupe. Peut-être, à un moment, on va avoir un dilemme avec lui de ce que j'avais compris. S'il faut le rejoindre quand tu es en chaud ou pour notre propre profit. Économie croix, coût de construction, moins 20%. Temps de construction, moins un tour. Ça, c'est pas mal. Il nous faut 9 unités. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais c'est que je ne peux pas. C'est aussi simple que ça. Je vais replier à mon bourg principal. Donc, là, il y a déjà une petite garnison de 3 épices et d'une cavalerie. Et à chaque fois qu'on améliorera un bâtiment dans la province, la garnison va augmenter. Donc, là, on va gagner quoi ? Unité d'infanterie, de braiteur en plus et deux unités de cavalerie. Ce qui peut être utile. Surtout que c'est un poste au sud qui peut être très stratégique. Tous connaîtront le nom de Zheng Jiang. Donc, alors, satisfaction de général, c'est qui, Yin Li ? Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi tu n'es pas satisfait ? Donc, il y a une rivalité entre lui et Kunshan. Ok. Donc, toi... J'avais mis qui est la commanderie, déjà. C'était Taiwan. C'est comment il s'appelle ? C'est Goukongkou. Alors, attends. Toi. Je vais te mettre un partisan. T'as pas de truc à... Là, on n'a pas de revenu agricole. C'est ça qui est bien. Parce qu'il y a bien. Au niveau des accessoires, on n'en a pas. Ok. Je pense que je vais me mettre à la frontière et je vais me mettre en embuscade le temps de recruter les troupes. Ça peut être un plan. Je vais faire ça. Alors... Alors, ça donne quoi ? De l'honneur. Ok. Four. J'aime pas trop la fourborie, personnellement. Donc, je vais partir sur la tromperie. Donc là, c'est reste pour ça qu'on trouve. Donc, je vais partir sur... Ah, attention. Honneur. Donc, comme ça, notre commandant qui affectait le ATUN, il va encore gagner du bonheur. Donc là, je vais avancer mes troupes. Les troupes ont des boucliers. Là, ça devrait être intéressant. Qu'est-ce que je peux recruter d'autres ici ? Un archer, ça ne servira pas. Une milice, tiens. Comme ça, on aura des unités d'infantrements. La dure ascension d'un pic est récompensée par des vues magnifiques. C'est pas mal. Donc, au prochain tour, on se m'aura porté en embuscade. Et après, je ferai peut-être une ellipse étant donné aux troupes complètes au prochain épisode pour vous lancer directement l'attaque de Teyuan. et sa mine de fer en priorité. Donc, on a neuf unités. Ah, on va gagner encore de la reconstitution pendant trois tours. Ça, c'est cool. On doit occuper trois colonies. Ok, donc on fera ça. Yoshan, le ministre Wang Yung, effrayé par la tyrannie de Dong Zhuo, envoie sa fille adoptive à la capitale. Sa mission est de briser les liens existants entre Dong Zhuo et son fils adoptif, Lu Bu. Ok. Donc, là, je vais me mettre en embuscade. Ah, je ne peux pas. Dommage. Que voulez-vous, Altesse ? Donc, là, je vais recruter une dernière unité. Je pense qu'on aura assez de troupes. Ah, ben non. On repasse le tour. Je ne peux pas adopter de réforme pour le moment, donc je ne vais pas le faire. Ouh, il est vénère, lui. Il est très vénère. Il va falloir me surveiller. Rebelle des Turbons jaunes, ok. Je peux recruter un autre bretteur. On va en avoir besoin. Et voilà, du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode. Donc, je ferai l'élite le temps que mes troupes se reconstituent au maximum. J'espère que cette première partie de la campagne vous a plu. Donc, vous me direz ce que vous en avez pensé. Donc, c'est franchement une campagne qui a du challenge, il faut le dire. Donc, là, dès qu'on aura de la famine de fer, je pense que soit je me dirigerai vers lui, il va falloir une armée. Regardez déjà l'armée qu'il a. On n'est même pas, quoi. On est tour 9, il a déjà une armée complète. Donc, bon, c'est un petit peu exagéré, je trouve. Mais bon, il faut se débrouiller pour la battre. Au pire, je me mettrai en défense dans la commanderie. Et on verra ce que ça donne. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Donc, je vais tout de suite faire la deuxième réforme que je vous avais dit. Au passage, excusez-moi, j'avais zappé. Donc, je vais rusher le lieutenant Flapp tout de suite. Comme ça, la prochaine fois, je ferai conscription forcée, conscription des condamnés et armée permanente. Voilà. Salut à tous et à tous, les amis. C'était Kaiser von Kerstheim. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Cet épisode sortira mercredi, la veille de la sortie officielle.